Voici une partie de la table des potentiels standards d'oxydoréduction. On dit aussi potentiel standard ou potentiel standard de réduction. Et cette dernière appellation est plus adéquate à mon avis, car toutes les réactions proposées ici sont des demi-réactions de réduction. A chaque fois, on a un ion qui capte des électrons, il est donc réduit. Tu te souviens, les électrons sont dans les réactifs de la réduction. Jetons un coup d'œil à la première demi-réaction de réduction. L'ion argent capte un électron pour former de l'argent solide. On lit que le potentiel standard de cette réaction est de plus 0,80 V. Et comme tu l'as vu dans la vidéo précédente, c'est un potentiel par rapport à celui de l'électrode standard à hydrogène. C'est donc la différence de potentiel, la force de la pile qu'on obtiendrait si on couplait dans une cellule galvanique l'argent et l'hydrogène, si on permettait à l'argent d'être réduit par le dit hydrogène. Et chacun de ces potentiels standards sont établis par rapport à l'électrode standard à hydrogène, qui est notre référence, et à qui on attribue le potentiel de 0 V. Plus le potentiel est grand, plus la substance est susceptible d'être réduite. C'est comme l'énergie potentielle de pesanteur. Plus on se trouve en hauteur, plus la chute risque d'être rude. Donc cette table classe les substances de la plus susceptible d'être réduite par l'hydrogène à la moins susceptible de l'être. Une substance qui est classée sous la ligne de l'hydrogène ne sera pas réduite par celui-ci. Comme avec la pesanteur, située sous le niveau de l'eau, il est impossible de tomber dans l'eau. Alors, c'est vrai par rapport à l'hydrogène, mais c'est vrai aussi par rapport aux autres substances. Pour être réduit par une substance, il faut se trouver au-dessus de celle-ci dans la table. Voyons ça avec un exemple que tu connais bien maintenant. Le cuivre et le zinc. A chaque fois que j'ai pris cette réaction en exemple, je disais que c'était le zinc qui était oxydé, et le cuivre réduit. Pourquoi ? La réduction du cuivre se trouve ici, assez haut dans la table. Le cuivre a une grande tendance à être réduit. Son potentiel est de 0,34 V. Le zinc, quant à lui, est bien plus bas. Il est carrément en dessous de la référence, en dessous de l'hydrogène. Son potentiel de réduction est négatif. Il est de moins 0,76 V. Il est beaucoup moins susceptible d'être réduit. Si on met des ions Cu²+, et des ions Zn²+, en présence d'un réducteur, ce sont les ions Cu²+, qui emporteront les électrons. On a vu aussi que ça avait un rapport avec l'électronégativité du cuivre, qui est plus grande que celle du zinc. Donc, si on parle d'une réaction d'oxydoréduction impliquant du zinc et du cuivre, c'est clairement la réduction du cuivre qui sera la réduction. On l'écrit, alors ça fait Cu²+, plus 2 électrons, qui devient du cuivre solide, avec un potentiel standard de 0,34 V. Ok, mais alors on a besoin d'un réducteur, on a besoin d'une oxydation, on a besoin d'une substance qui fournit ces deux électrons au cuivre. Eh bien, ce sera le zinc, et lui, il sera oxydé. On a les informations nécessaires sur cette ligne, sauf qu'elles sont inscrites à l'envers. C'est une table des potentiels de réduction, et on veut une oxydation. Alors, on prend tout à l'envers. On va écrire ça, notre oxydation, c'est le zinc solide qui est oxydé, qui perd donc deux électrons pour devenir du Zn2+, plus ces deux électrons. Et le potentiel standard de cette demi-réaction d'oxydation, c'est aussi l'envers du potentiel de réduction, c'est-à-dire l'opposé. Le potentiel standard d'oxydation vaut moins, moins 0,76 V, donc il vaut plus 0,76 V. Ça veut dire que si j'avais établi la table des potentiels d'oxydation, j'aurais eu le même classement, mais à l'envers. Un élément comme le zinc, mis dans une cellule galvanique avec une électrode standard à hydrogène, serait oxydé par le H+, et ça donnerait une différence de potentiel de 0,76 V. Mais on ne travaille qu'avec une seule table, celle des potentiels de réduction. Ça a été décidé comme ça. Retiens-le comme ceci. Plus les substances sont bas dans la table, plus elles sont susceptibles d'être oxydées. Et la demi-réaction à prendre en compte sera écrite à l'envers, comme une oxydation. De ce principe découle la règle du gamma. Tu vois la forme de cette lettre grecque ? Alors on démarre en haut à gauche sur un oxydant, on va chercher en bas à droite un réducteur, et ça va nous donner ce qu'on trouve en bas à gauche, plus ce qu'on trouve en haut à droite. Tu vois ici, le Cu2+, plus le zinc solide, me donne du Zn2+, plus du cuivre solide. Et on retrouve l'équation obtenue en faisant la somme de nos deux demi-réactions. Le Cu2+, plus le zinc, plus les deux électrons, ça donne du Zn2+, plus du cuivre solide, plus les deux électrons. Et les deux électrons s'éliminent, on a bien la même chose. Alors comment trouver le potentiel d'une cellule galvanique zinc-cuivre ? Eh bien exactement comme pour les demi-équations qu'on a additionnées, on va additionner les potentiels de ces demi-réactions. De celles qu'on a écrites, donc le potentiel de l'électrode de zinc, c'est plus 0,76 V, pas moins 0,76 V. Et donc on trouve, la pile zinc-cuivre génère une tension électrique de 0,34 V plus 0,76 V, donc 1,1 V. C'est bien ce qu'on avait indiqué dans les vidéos précédentes. Si on place un voltmètre aux bornes d'une pile zinc-cuivre, en condition standard, on a fait la liste dans une autre vidéo, il faut qu'il y ait 25 degrés, une atmosphère, et que les concentrations des solutions soient de 1 molaire. Donc si on met un voltmètre aux bornes d'une pile zinc-cuivre, il indiquera une différence de potentiel de 1,1 V, comme on vient de la calculer. Bon, revenons à notre table des potentiels standards. Comme je l'ai dit au début, toutes ces demi-réactions de réduction sont classées de la plus susceptible à la moins susceptible de se réaliser. Ce sont toutes des réductions, puisque la substance qui se trouve dans les réactifs capte des électrons. Oui, mais si elle capte des électrons, elle permet à une autre substance de perdre des électrons, donc d'être oxydée. Les substances à gauche permettent l'oxydation d'un autre. Ce sont donc des oxydants, des agents oxydants. Ça doit être bien clair dans ton esprit. Un oxydant va être réduit, et le réducteur sera oxydé. Les substances à droite sont donc des réducteurs susceptibles d'être oxydés. Alors notons cela, à gauche on a les oxydants, et à droite on a les réducteurs. On voit apparaître des couples, des couples oxydants-réducteurs, comme pour les couples acides-base. Les couples acides-base, ils sont classés par ordre de force. Pour faire simple, c'est le pKa qui nous permet de les classer, de l'acide le plus fort à l'acide le moins fort. Et la force de la base conjuguée se lie dans l'autre sens. Ici c'est pareil, les couples oxydants-réducteurs sont classés, du meilleur oxydant au moins bon, du haut vers le bas. Donc plus on monte, plus l'oxydant est fort. Et les réducteurs, eux, ils sont classés dans l'autre sens. Du moins bon réducteur au meilleur. Plus on descend, plus le caractère réducteur est grand. Et on en revient à la règle du gamma. Pour qu'une réaction se produise, il faut associer un bon oxydant, en haut à gauche, à un bon réducteur, en bas à droite. Et pas besoin d'être de part et d'autre de notre référence, de notre zéro, de l'électrode standard à hydrogène. Tant que l'oxydant se trouve au-dessus du réducteur, la réaction pourra avoir lieu. Et pour calculer la différence de potentiel à laquelle la réaction donnera lieu, il ne faut pas oublier de changer le signe du potentiel standard de la demi-réaction d'oxydation. Par exemple, il serait bien possible de faire réagir du lithium solide avec des ions zinc de plus. Dans ce cas, le Zn de plus serait réduit et le lithium serait oxydé. On obtiendrait alors une pile qui génère une différence de potentiel de... Alors on prend le potentiel standard de la réduction du zinc, moins 0,76 V, plus le potentiel standard de l'oxydation du lithium, je change le signe ici, donc on a plus 3,05 V. Et moins 0,76 V, plus 3,05 V, ça fait 2,29 V. Cette différence de potentiel étant positive, la réaction sera spontanée dans des conditions standards. , par exemple, à la réaction desably de la réaction desaborations qui s' serventio dans le secteurble, et après notre déc携 Internet, il y aura un�� qui 9, 40 V. qui s'inv PREMIER, ce fait 1,40 V... qui s'invillent à des reformations… qui s'invillent au Beth Souza,